Arrivé ce dimanche dans la capitale guinéenne, le vice-ministre russe de la Santé a effectué ce lundi matin une tournée marathon au ministère de la Santé, à la commission de lutte contre Ebola et au ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique. Sergei Karavoui a réitéré l'engagement de son pays à accroître la coopération avec la Guinée, notamment dans le domaine sanitaire avec la découverte de deux vaccins contre le virus Ebola, la formation des experts et la création des laboratoires. Le 28 décembre, en fédération de Russie, on a enregistré un médicament, vaccin contre le fiebre hémorragique d'Ebola. En fait, ce sont deux médicaments. Je veux vous faire remarquer que c'est un médicament qui est autorisé pour utilisation en fédération de Russie. C'est déjà un médicament préparé à usage. Ce n'est pas une élaboration expérimentale. C'est déjà un médicament approuvé. Le ministre de la Santé guinéen s'est réjoui de cette initiative et estime que la Guinée reste ouverte à toute action qui vise à participer au développement de la Guinée. En ce qui concerne les deux vaccins découverts par ces Russes, une équipe formée de Guinée et de Russes sera mise sur pied dès aujourd'hui pour plancher sur la question. Nos différents services techniques ont réagi par rapport aux propositions et comme vous avez vu, nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail technique composé de cadres du ministère de la Santé et de membres de la délégation russe pour revoir un petit peu les modalités techniques. Le ministre de l'éducation et de la recherche scientifique s'est réjoui de cette visite et assure qu'un accord sera signé dans les jours à venir entre l'Institut Pasteur de Guinée et la Russie pour la mise en place d'un laboratoire de recherche sur les maladies épidémiologiques. Dans le cadre de la coopération habituelle entre nos deux pays, la Russie et la Guinée, aujourd'hui nous allons procéder à la signature d'un accord entre l'Institut Pasteur de Guinée et l'Institut Camalea de Russie qui est l'un des grands instituts de recherche au monde pour renforcer notre capacité en matière de recherche épidémiologique et aussi de virologie. Si ces deux vaccins visent à prévenir une nouvelle épidémie d'Ebola, le coordinateur de la lutte contre le virus Sakoba Keïta estime que ces mesures ne doivent pas être prises à la légère comme pour dire que mieux vaut prévenir que guérir. Cette coopération entre Russes et Guinée est facilitée par la société russale.